Qu'est-ce que je vous propose comme réflexion ? Je voudrais essayer de vous proposer, de développer. Mon hypothèse est qu'il existe une tension dans la réflexion sur le souci de l'autre entre un certain nombre de modèles philosophiques généraux, qui ont évidemment leur validité, et justement la spécificité de la prise en charge de la crise suicidaire. Mon idée étant que cette prise en charge n'est pas un simple cas qu'il faudrait éventuellement adapter, n'est pas un simple cas du souci de l'autre, mais peut-être le lieu de son renversement, ou en tout cas du renversement d'un certain nombre de modèles standards qu'on a tendance spontanément à mobiliser. Alors, du coup, au premier moment de ma réflexion, quel est ce modèle standard, si j'ose dire, du souci de l'autre ? Alors, vous le savez, ça a été rappelé hier par le président de l'université, ça vient d'être rappelé par mon collègue, ce thème du souci de l'autre est très présent, c'est une chose qu'on doit aussi à Michel Foucault, très présent dans la tradition antique de la philosophie, dans la patristique, mais il revient néanmoins à Martin Heidegger de l'avoir, disons, remis au goût du jour dans la première moitié du XXe siècle et de l'avoir transmis via notamment un de ses disciples, Ludwig Binswanger, de l'avoir transmis dans la psychiatrie phénoménologique et ce faisant de l'avoir, disons, d'avoir permis que le monde du soin en hérite. Alors, le modèle heideggerien du souci de soi, et ça a été présenté tout à l'heure, consiste au fond, je vais être ici très sommaire et très schématique, simplement pour poser le cadre conceptuel dans lequel je voudrais réfléchir, donc ce modèle heideggerien consiste au fond à opposer deux couples et à valoriser chaque fois l'un de ces termes. Alors, le premier des couples dans lesquels heidegger pense, c'est un couple qui est au fond bien connu, ça a été aussi rappelé tout à l'heure et de manière plus précise que ce que je vais faire maintenant, donc ce premier couple consiste à distinguer un rapport thérapeutique qui, en gros, se calquerait sur le rapport que nous entretenons avec les simples choses, avec de simples objets, distinguer donc ce rapport thérapeutique de celui qui se déploie lorsque nous nous envisageons les uns les autres comme des existants, ou pour le dire un petit peu simplement, comme des personnes. Donc, d'un côté, on aurait un rapport thérapeutique objectif ou objectivement, et de l'autre, un rapport d'existant à existant, un rapport de souci à souci, pour ainsi dire, tel que l'acte thérapeutique authentique, au fond, serait de ce type-là et non pas du type du premier rapport que j'ai indiqué. Mais, et c'est ça qui va m'intéresser, ça a été aussi très bien exposé par mon collègue, sur ce premier couple d'opposés, ce greffe, en quelque sorte, un second couple qui me semble plus problématique. En effet, l'idée de Weidegger est que, au sein même d'un rapport à l'autre comme souci, il s'agirait de distinguer un souci de l'autre authentique et un souci de l'autre inauthentique. Et c'est un point sur lequel a insisté beaucoup, alors quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui a été mon maître dans le temps, Françoise Dasture, qui a beaucoup contribué à la transmission des dispositifs phénoménologiques dans la relation thérapeutique. C'est un point sur lequel a insisté beaucoup, Françoise Dasture, en opposant, en commentant Heidegger. En effet, un souci de l'autre authentique, et dit authentique précisément parce que ce dont il s'agit en lui, c'est non pas doter le souci à l'autre, mais au contraire de lui restituer son souci. C'est pour ça que j'appellerais ici, j'appellerais ce type de souci un souci restitutif. Et lui est restitué, pourquoi ? Pour l'aider à se replacer devant lui-même comme existant, c'est-à-dire à se comprendre dans l'absolue singularité et responsabilité, au fond, que lui confère le fait même de se saisir lui-même et à partir de lui-même. Et c'est à ce souci donc authentique que s'opposerait une sollicitude ou un souci inauthentique, qu'on pourrait appeler, c'est ce qui a été fait tout à l'heure, un souci ou une sollicitude substitutif, qui est aussi un rapport à l'autre comme existant, il ne s'agit pas de traiter l'autre ici comme un objet, mais qui, au lieu d'être libérante à son égard, serait, dit Françoise d'Asture, dominatrice, parce qu'elle consisterait à se mettre à la place de l'autre, à prendre en charge son souci, à remplir sa tâche et à courir ainsi le risque de le placer dans une situation de dépendance et d'assujettissement, et c'est ce qui a été ici indiqué. Bref, le danger de l'inauthenticité du souci de l'autre serait de neutraliser l'autonomie de l'autre et se faisant tout simplement sa liberté. Alors, cette distinction me semble en réalité très intéressante et j'y souscris pleinement, sauf, me semble-t-il, c'est ça l'hypothèse que je vais vous proposer, sauf dans le cas de la gestion de la crise suicidaire. La thèse que je voudrais essayer de défendre est que le souci de l'autre dans la crise suicidaire est par principe substitutif pour des raisons que je vais essayer d'énoncer et qui font de lui et de ce souci substitutif tout autre chose à mon sens qu'un rapport à l'autre inauthentique. Ce que je voudrais essayer de défendre ici, c'est la thèse selon laquelle la substitution dans ce cas bien précis relève de l'authenticité. Alors, pour essayer de le montrer, je voudrais partir d'un fait très simple qui est qu'à quelques exceptions près, que je peux évidemment tout à fait imaginer, nul n'est confronté à une personne en crise sursuscidaire, sur le point de passer à l'acte, qui ne tente de l'empêcher, justement, de passer à l'acte. Nul ne croise sur un pont un individu sur le point de sauter qui ne tente de l'empêcher de le faire, soit par le discours, soit au besoin, par la contrainte. Empêcher l'autre de commettre le suicide, empêcher quelqu'un, et on verra tout à l'heure l'importance de cette formulation, de se faire du mal, empêcher quelqu'un de se faire du mal, n'est pas quelque chose que nous devons faire au sens où on nous aurait appris à le vouloir, etc., mais c'est quelque chose que les êtres humains font, et font, pour ainsi dire, une fois appliqués à ce terme, toutes les précautions d'usage font universellement. Alors, je ne vais pas m'interroger ici sur ce qu'ils font de ce comportement spontané ou instinctif, bien entendu, la psychologie évolutionniste aurait beaucoup à nous apprendre sur ce point. Ce qui va m'intéresser, c'est ce qui le rend, au fond, légitime à nos propres yeux, alors même qu'ils s'opposent manifestement à ce que nous considérons tout aussi spontanément comme une valeur que nous devons respecter, notamment en éthique médicale, à savoir tout simplement l'autonomie et la liberté de l'autre. Qu'est-ce qu'il me donne, pour formuler autrement, qu'est-ce qu'il me donne le droit de l'empêcher de faire ce qu'il veut manifestement faire, et qu'est-ce qu'il m'en donne, à mes propres yeux, spécifiquement le droit et de manière insigne dans ce cas-là, dans le cas où je veux empêcher un suicide ? Alors, la première chose à dire, sans doute, c'est que ce qui me donne le droit d'empêcher l'autre de faire ce qu'il veut manifestement faire, c'est-à-dire se faire du mal, se donner la mort, ce n'est pas qu'il n'en aurait pas le droit, alors je le dis parce que, comme vous le savez, pendant très longtemps, la question du suicide a d'abord été un problème juridique et théologique, ma vie m'appartient-elle de la sorte que je puisse m'en priver volontairement, etc. Mais ce n'est pas sur ce plan que je voudrais ici discuter. Ce qui me semble légitimer à mes yeux ce comportement spontané, c'est plus simplement que, de fait, quand je suis confronté à cette situation, j'ai la conviction que ce n'est pas ce que l'autre veut réellement mourir, ce n'est pas ce qu'il veut réellement. Le souci de l'autre ici ne saurait donc nullement consister à le restituer à sa liberté pour qu'il décide authentiquement pour lui-même de ce qu'il veut, mais bien à me substituer à lui, ou plus précisément à aller au-devant de sa volonté manifeste pour lui substituer ma volonté à moi, ma volonté qu'il ne meure pas. Donc notre attitude serait spontanément substitutive, puisque j'estime que c'est ma volonté qui doit guider son action et non pas non plus la sienne. Alors, ça peut vous paraître évidemment assez simple, mais ce geste substitutif est au fondement de la majeure partie de la réflexion morale, de la philosophie, depuis au moins Platon. Ce que je vais dire est évidemment très schématique, mais c'est là aussi pour marquer les idées. En effet, on peut dire que depuis Platon, le problème moral consiste à déterminer ce que nous voulons et ce que nous devons vouloir, et la détermination de ce que nous voulons et devons vouloir aboutit, bien entendu, à une théorie du bien comme constituant l'objet de la volonté. Le bien et non pas le mal. Et moral, celui qui veut le bien, et immoral, celui qui veut le mal. Mais l'intérêt de ce truisme ou de cette banalité est qu'elle est, chez Platon déjà, au fondement d'un paradoxe qui lui-même est fondateur de toute réflexion sur la philosophie morale. Pourquoi un paradoxe ? Parce que finalement, depuis Platon, tous ceux qui se préoccupent de morale nous disent une chose étrange. Ils nous disent qu'il faut vouloir ce qu'il faut vouloir, donc il faut vouloir le bien, ce qu'il faut vouloir c'est le bien, mais ils nous disent également ça n'a pas grand sens de dire qu'il faut vouloir le bien parce qu'on ne peut pas vouloir autre chose que le bien. Alors, cette thèse ou ce paradoxe, on la trouve exposée à différentes reprises, en différents lieux de l'œuvre de Platon, notamment dans un dialogue qui s'appelle le Protagoras, mais je voudrais ici vous lire très rapidement un petit extrait d'un dialogue plus connu qui s'appelle le Ménon. Voilà ce que dit Platon, enfin ce que Platon met en scène à travers le personnage de Socrate et le personnage de Ménon. Socrate pose la question, est-ce qu'il y aurait des hommes qui désirent les mauvaises choses tandis que les autres désirent les bonnes ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent le bien et des gens qui veulent le mal ? Ne te semble-t-il pas mon cher que tous désirent ce qui est bon ? Voilà la thèse ici de Socrate. Alors nullement, répond son interlocuteur, nullement. Donc, à ton avis, reprend Socrate, quelques-uns désirent ce qui est mauvais. Ménon répond oui. Socrate, mais crois-tu que ceux qui s'imaginent que le mal est avantageux le connaissent comme mal ? Réponse, pour cela, je ne le crois pas. Socrate conclut, il est évident par conséquent qu'il ne désire pas le mal mais qu'il désire ce qu'il prenne pour un bien et qui est réellement un mal. De sorte que ceux qui ignorent qu'une chose est mauvaise et qui la croient bonne désirent manifestement le bien. Alors, je voudrais m'attarder sur ce texte très connu, ce n'est pas parce qu'il est connu qu'il ne faut plus le lire, bien au contraire, pour essayer d'en dégager des aspects qui vont nous intéresser. Donc, la thèse de Socrate, qui sera celle d'une bonne partie de la tradition philosophique, c'est que tous les hommes désirent ce qui est bien, qu'il y a un lien entre le désir ou la volonté, peu importe la distinction, et le bien qui est un lien intrinsèque. La volonté ne peut vouloir que le bien, elle se porte nécessairement au bien. L'objection de Ménon, elle est très simple, consiste à dire, mais enfin, Socrate, il y a bien des gens qui veulent le mal. Regarde les criminels, regarde tous les méchants qui nous entourent, et, on peut ajouter nous, regarde ceux qui veulent se faire du mal à eux-mêmes. Réponse de Socrate, il y a peut-être des gens qui désirent ce qui nous semble mal, mais à eux, cela leur semble un bien sans quoi ils ne le désiraient pas. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Cela signifie que le mal, en tant qu'objet potentiel de la volonté, par opposition au bien, n'est rien. Le mal n'existait pas. Ce qui existe, c'est plutôt l'opposition entre un bien réel et un bien qui n'est qu'apparent. Donc, le problème de celui qui veut le mal, ce n'est pas du tout que sa volonté serait pervertie, sa volonté, comme toute volonté, veut le bien, elle est donc intrinsèquement bonne, simplement, le bien vers lequel il se porte est, en fait, pour nous, qui pouvons l'identifier comme tel, un mal. Donc, le méchant n'est pas un méchant, celui dont la volonté, encore une fois, serait pervertie, le méchant, et c'est la grande thèse platonicienne, le méchant est un ignorant. Il n'y a pas de faute, il n'y a que de l'erreur en morale, d'où la formule fameuse que j'ai empruntée pour mon titre, la formule fameuse de Platon, nul n'est méchant volontairement. Voilà, nul n'est méchant volontairement. Si les méchants savaient ce qu'est le bien réel, bien sûr qu'ils voudraient le bien. Alors, comment se pose le problème moral dans ces conditions ? Il est double. D'une part, il est de parvenir à déterminer ce qu'est le bien réel, et bien sûr, dans le cadre platonicien, celui qui connaît le bien, c'est le sage ou le philosophe. En morale, comme le dira Léo Strauss dans un grand livre qui s'appelle « Droits naturels et histoires », en morale prévaut la compétence du sage. C'est le sage qui est compétent pour nous dire ce qu'est le bien réel. Mais vous comprenez, ce n'est pas sa volonté qui est meilleure au sage, c'est son entendement. La morale est affaire de connaissance du bien et pas affaire de volonté. Et tout le problème du sage, c'est d'enseigner, c'est de transmettre la connaissance qu'il a du bien réel pour que ceux qui sont méchants par ignorance deviennent bons par savoir. Alors, si je mobilise ces textes connus, c'est parce que, comme je l'ai annoncé, il me semble projeter une lumière intéressante sur le souci de l'autre dans la crise suicidaire, tant du point de vue de l'attitude du soignant que de la situation dans laquelle se trouve l'individu en crise. D'une part, ce que Léo Strauss, je l'ai dit, appelle la compétence du sage, c'est aussi bien la compétence du soignant et la conviction qu'il a de cette compétence est en quelque sorte, je crois, l'a priori du souci dont il fait preuve lorsqu'il est confronté à l'individu en crise suicidaire. Lorsque quelqu'un exprime le désir de mourir, vous, les soignants, vous allez au-devant de lui avec la conviction que ce n'est pas ce qu'il veut réellement, qu'il se trompe sur ce qu'il veut, qu'il est ignorant de ce qu'il devrait vouloir, vous allez au-devant de lui avec la conviction, pour adapter la formule socratique, avec la conviction que nul ne se suscite volontairement. Nul ne se suscite volontairement. Et quand je parle ici de la compétence du soignant, je voudrais étendre cette compétence. Je veux dire la compétence de tout homme en tant que la situation le contraint à devenir un tel soignant. Que nous soyons médecins ou non, face à une personne qui exprime le souhait de se suicider ou qui est en train de le faire, nous ne délibérons pas sur la question de savoir ce que nous devons faire, mais nous tentons de l'empêcher de se faire du mal par tous les moyens. L'a priori du souci de l'autre en ce sens, c'est que personne ne peut vouloir mourir sauf à se tromper sur ce qu'il veut et que c'est cette erreur qui justifie que nous substituions notre volonté à la sienne que nous l'empêchions de faire ce qu'il croit vouloir faire. C'est cet a priori en d'autres termes qui nous dit que ce que veulent les vivants, c'est vivre de sorte qu'ils ne peuvent pas ne plus vouloir vivre à moins de se tromper sur ce qu'ils veulent et apprendre un mal, la mort, pour un bien. Alors bien entendu, il y a bien des manières de comprendre cette erreur de l'entendement ou pour le dire dans les termes plus modernes ce déficit cognitif ou ces déficits cognitifs propres à l'individu en crise suicidaire dans la détermination de là où est le bien, de ce qu'est le bien. Alors ce déficit, on peut en évaluer les causes, bien entendu, la maladie mentale en premier lieu, l'influence des substances psychotroques et bien entendu aussi, mais on peut aussi essayer d'en dégager rapidement la structure qui à mon avis revient chaque fois à confondre la fin et les moyens. Au fond, le suicidaire croit vouloir la mort comme une fin, il croit identifier la mort comme l'objet de sa volonté, alors que la mort n'est pour lui qu'un moyen en vue d'une fin qui n'est pas la mort, qui est une autre vie qui échapperait à une situation dont justement, et je vais y revenir tout à l'heure, la mort apparaît à tort comme la seule issue. Mais l'intérêt de l'axiome socratique ou platonicien que j'ai mobilisé, donc nul ne se suicide volontairement, ce n'est pas seulement de fonder et de légitimer ce caractère substitutif du souci de l'autre, je vais au devant de lui pour lui substituer ma volonté, mais c'est aussi, me semble-t-il, de s'opposer à l'idée qu'une telle substitution serait inauthentique, serait inauthentique, et à s'opposer par conséquent à cette représentation disons romantique du suicide qui parcourt toute la littérature du XIXe siècle, qu'on retrouve aussi au XXe siècle, on a parlé de Camus tout à l'heure, mais qui me semble aussi lové dans ce thème heideggerien de l'authenticité selon lequel, au fond, le suicide serait, enfin, la conséquence serait que face à un suicide, il s'agit de restituer l'autre à sa liberté et par conséquent de respecter cette liberté même si c'est une liberté de mort. Bien. Donc non, nul ne se suicide librement, c'est mon hypothèse, et loin d'être l'acmé de l'acte volontaire, le suicide constitue au fond le summum de la non-liberté ou de la volonté non-libre, et c'est ce qui justifie le suicide de l'autre comme substitution. Ce que ça signifie, et ce sera maintenant mon troisième point, ce que ça signifie, c'est que le drame de la volonté suicidaire, c'est justement l'impossibilité que ne s'opère cette substitution. Le drame de la volonté suicidaire, c'est donc la solitude, mais la solitude dans un sens précis, c'est tout simplement de ne trouver personne pour se substituer à sa volonté. Aucun soignant, aucun ami, aucune famille, aucun être humain qui soit là pour lui dire « Toi, tu crois à tort vouloir mourir, mais moi, je ne veux pas, et à raison que tu meurs, et tu dois accepter que je veuille à ta place car pour ta part, tu ne sais pas ce que tu veux et ce que tu crois vouloir, tu ne le veux pas réellement. » En ce sens, le principal obstacle à ce que le souci de l'autre substitutif aboutisse, c'est la solitude, mais c'est aussi la manière dont l'individu suicidaire tient, bien entendu, à ce qu'il croit être sa volonté ou plus exactement croit avoir raison dans la détermination de ce qu'il veut et une confiance qu'on pourrait dire au fond orgueilleuse dans la détermination de ce qu'il veut. Ce qui serait donc requis de lui, ce n'est pas l'acte héroïque d'une conquête du soi dans son autonomie, mais c'est au contraire l'acte, peut-être tout aussi héroïque à certains égards, d'un abandon, c'est-à-dire de l'acceptation que l'autre décide à ma place de ce qui est bon pour moi, d'accepter de déléguer ma volonté, de ne plus vouloir pour et par moi-même et d'accepter en ce sens, temporairement, bien entendu, d'abdiquer ma liberté. Et c'est ce que pressant, je crois, le suicidaire lui-même lorsque, marchant vers le pont vers lequel il a décidé de sauter, il se dit « si je croise quelqu'un, je ne saute pas ». Alors, cet autre modèle du souci de l'autre, je voudrais, pour finir, essayer de l'élaborer rapidement par opposition au modèle heideggerien, en tout cas dans la lecture standard que j'en ai proposée. Cet autre modèle du souci de l'autre, je voudrais essayer d'en emprunter certains éléments à un autre philosophe qui s'appelle Emmanuel Lévinas, non pas tant dans ce qu'habituellement on mobilise d'Emmanuel Lévinas dans le travail qu'on peut mener avec les relations de soins, c'est-à-dire les litanies, les appels au visage, etc. Je ne le dis pas du tout de manière péjorative, j'ai l'air de le dire de manière péjorative, mais ce n'est pas péjoratif, mais dans ce que Emmanuel Lévinas nomme dans au moins un entretien la catégorie anthropologique du médical. Et je voudrais le faire d'abord en généralisant conformément à un thème ou à un motif qui n'aura cessé depuis le début de son dîneraire philosophique de passionné Emmanuel Lévinas et qui me semble en fait être l'une des catégories premières de la prise en charge de la crise suicidaire. Cette catégorie, c'est celle de l'enfermement et du sans-issue et de son pendant qui est ce que Lévinas appelle la fuite ou encore l'évasion. Alors cette généralisation, Lévinas y procède de deux manières, d'une part en donnant une définition qui me semble extrêmement profonde de la souffrance, alors qui ne consiste pas à opposer souffrance physique, souffrance psychique ou essayer d'en dégager différentes origines mais qui définit la souffrance elle-même par l'enfermement. Au fond, l'enfermement n'est pas une propriété de la souffrance, l'enfermement est la définition phénoménologique de l'essence même de la souffrance. La souffrance est ce dont je ne peux pas sortir. Et c'est précisément parce que la souffrance est ce dont je ne peux pas sortir que la mort pour la personne en crise suicidaire apparaît comme la seule issue. La seule issue est la mort. Or, l'intérêt du dispositif de Lévinas est justement d'articuler cet enfermement dans la souffrance à un certain appel à l'autre. La thèse d'Emmanuel Lévinas c'est que c'est précisément parce que la souffrance m'enferme en moi-même et annule l'ensemble des possibilités que je pourrais projeter à partir de moi-même que je peux m'ouvrir à l'autre comme celui qui va m'offrir une sortie que je ne peux plus m'offrir. Et ce qui me semble intéressant dans ce dispositif dans l'abord de la crise suicidaire c'est qu'au fond on voit bien que le soignant et la mort jouent ici la même fonction ou sont en concurrence pour répondre à un même appel. Au bout du compte tout se passe comme si l'individu en crise suicidaire vous disait à vous soignant c'est vous ou c'est la mort car je ne peux pas sortir de là où je suis autrement que comme ça soit en me tuant soit en acceptant que vous vous substituiez à ma volonté et que vous trouviez une solution à ce dont je ne peux pas moi-même trouver de solution. Encore une fois et je conclue là-dessus Emmanuel Lévinas parle ici de catégorie anthropologique du médical pour dire quoi ? Pour dire que bien entendu les médecins sont en première ligne pour entendre cet appel mais que cet appel est aussi celui qui est entendu par tout homme potentiellement par tout homme en tant que cet appel est l'un des fondements de toute relation humaine. Cet appel à cette relation de substitution c'est celle qui à mon avis retentit dans la déclaration qui semble extrêmement évouante de celui je l'ai dit qui marche vers un pont et qui se dit si je croise quelqu'un je ne saute pas. Voilà je vous remercie de votre attention et excusez-moi si j'ai été un peu là. Merci beaucoup d'avoir montré à toute la salle je dirais des pistes que nous avons déjà en nous et que nous essayons de développer depuis très longtemps mais qui nous permettent de continuer à réfléchir à partir d'approches philosophiques que certains ont déjà lues et d'autres non mais qui vont bientôt lire parce que vous les avez incités en effet à le faire c'est bien sûr le grand débat de base et ceci va permettre je dirais à tous de repartir renforcer dans son idée même si à travers la clinique de la quotidienneté ou une clinique à l'intérieur de vigilance par exemple ou d'autres approches nous permet d'aller dans ce sens là et je crois que ceci va être un renforçateur pour tout le monde est-ce que vous avez des questions voilà monsieur au milieu au milieu à droite bonjour docteur ramet psychiatrie pénitentiaire je voulais juste je trouvais qu'il y avait un peu un paradoxe sur lequel vous avez surfé c'est quand même que Socrate s'est suicidé et il me semble qu'il s'est suicidé en choisissant le suicide plutôt que de renoncer à ses principes donc voilà je trouvais qu'il y avait un paradoxe oui c'est juste alors il avait l'impression que ses principes étaient un bien justement mais en effet alors c'est un suicide un peu particulier il ne s'est pas suicidé parce qu'il en avait marre de vivre il s'est suicidé parce qu'il a été condamné à mort et qu'il a accepté cette condamnation au nom en effet de l'attachement qu'il avait au principe de sa cité et justement en dépit de ce que tous ses tous ses compagnons de route et disciples lui avaient organisé pour justement qu'il puisse s'échapper etc et survivre non je crois que je ne crois pas qu'il y ait un paradoxe ici il est vrai que souvent dans la littérature autour de la question du suicide on cite Socrate comme étant l'un des exemples de suicide philosophique mais je ne crois pas du tout que Socrate considère son suicide comme un acte de liberté au sens où on pourrait le dire dans un cadre moderne ou romantique etc je pense que Socrate pense que encore une fois ce n'est pas un suicide simplement accepter la sanction qui lui a été attribuée et je pense qu'au contraire Socrate considère que c'est précisément parce qu'il n'a pas le choix que de ne pas respecter ses principes qu'il accepte ce suicide parce qu'il a quand même demandé d'offrir un coq à Asclepios donc je ne sais pas si on ne peut pas dire que la vie était une maladie et Asclepios m'a guérit de ça en tout cas oui bien entendu que alors la vie n'est sans doute pas une maladie aux yeux de Socrate le fait d'être contraint de vivre dans un corps c'est à dire dans du sensible et non pas nécessairement une maladie mais un obstacle en effet à la pensée aux yeux de Socrate bon mais je remarquerai quand même que Socrate encore une fois ne s'est pas suicidé de son propre chef en se disant vraiment ce corps est trop lourd trop pénible il faut absolument que je le quitte pour que ma pensée soit allégée il s'est suicidé en prison parce qu'il avait été en fait condamné à mort pour qu'il s'est Merci.